Bonjour, bonjour, ça fait du bien de vous retrouver. Ok, trois choses à ne pas louper dans cette vidéo. Des joutes médiévales, de vraies joutes avec de vrais chevaux, de vrais chevaliers, un vrai campement médiéval, et enfin l'histoire du magnifique château d'Urivaux, là où nous sommes, un château d'origine médiévale qui fait partie de la centaine de châteaux de la Loire qui font de la France un pays magnifique, grandiose, flamboyant, que tout le monde nous envie. Bon, allez, bon, il faut, j'en fais peut-être un peu trop, hein. Allez, c'est parti, on va bien s'amuser. On est sur la commune de Léméret, en Indre-et-Loire, pas très loin de Chinois. Et si nous joutions les amis ? Oh, je suis comme un gosse. Allez, on baisse la musique qui fait peur. Ceux qui se préparent à ajouter devant des centaines de spectateurs sont les membres de l'association Chevalerie Initiatique de Normandie. Des fondus de tournois médiéval qui redonnent vie à ces spectacles équestres qui étaient très prisés au Moyen-Âge. Pour info, les premières joutes équestres datent du XIIe siècle. Mais avant de les voir jouter, entrons dans leur campement à quelques pas du château où chacun se prépare. On équipe les chevaux, on les rassure aussi, il y a toujours un peu de stress, même si les bénévoles de l'association ne sont pas à leur premier spectacle. On en compte plus de 400 à travers toute l'Europe depuis 1996, année de la création de l'association. Aidé des écuyers, les hommes enfilent des armures du XVe ciel qui ne pèsent que 35 kilos. On se croit revenus au temps des chevaliers. Franchement, ils n'ont pas belle allure ? On entre dans l'arène. Ici, on a l'habitude de ces joutes. Au château du Riveau, cela fait 14 ans que l'on casse des lances et que l'on organise ces fêtes médiévales qui attirent sur un week-end, excusez du peu, quelques 10 000 personnes tout de même. Allez, ça joute maintenant. Par mesure de sécurité, les lances sont équipées d'embouts en balsa, mais ça claque quand même. C'est magnifique. Je vous emmène maintenant voir le camp médiéval situé dans le bois en face du château installé spécialement pour la fête. On y fait de la broderie, ici une copie de la tapisserie de Payeux, ici on parle chirurgie et instruments qui perso me font peur. Un peu plus loin, on parle pièces et or et là, un maître d'arbre initie les gueux au maniement de l'épée. Et bien, c'est pas gagné, moi je vous le dis. Là, on joue et on mange, ça chante et ça rit. Ah bah, c'est que du bonheur ! Au XIIIe siècle, il n'y avait ici qu'une grosse maison forte. Une maison forte, c'est une grande maison fortifiée, avec des tours et des hauts murs et des meurtrières, mais qui n'est composée que d'un seul bâtiment. Il en existe encore de nos jours, un peu partout en France. Ici, il reste des traces de cette grande maison forte, les murs qui forment le quadrilatère et les tours d'angle. Il faut imaginer que devant vous, il y avait un bâtiment qui fermait ce carré. A partir du XVe siècle, 1450, à la fin de la guerre de Cent Ans, la maison forte cède la place à la construction d'un château fort. Le proprio qui engage les travaux, c'est le seigneur de Beauvau, Pierre Ier de Beauvau. On voit sur la tour d'entrée, au-dessus de la porte, la devise des Beauvau. Beauvau sans départir. Que l'on peut traduire par sans abandonner, sans renoncer. Une des caractéristiques de ce château, c'est son pont-levis à flèches, toujours fonctionnel, une partie pour les chevaux et les charrettes, et une autre pour les piétons. C'est une construction assez tardive pour un château médiéval. Et comme beaucoup de châteaux, il sera pas mal modifié, notamment à la Renaissance, où on ouvre de grandes fenêtres, on fait tomber quelques remparts, devenus inutiles, et on comble les douves. Allons à l'intérieur. Je voulais vous montrer la salle dédiée à Jeanne d'Arc. C'est presque un culte ici. On rigole pas avec la pucelle. Et vous allez comprendre pourquoi d'ici quelques minutes. Retournons à l'extérieur, dans la basse-cour qui est bordée de bâtiments. Un des bâtiments qui est aujourd'hui un hôtel était les écuries royales du château. Des écuries de très bonne réputation et reconnues à travers tout le royaume de France. Alors ces écuries au 15e ne ressemblaient pas à ce que l'on voit aujourd'hui, car elles étaient construites en bois. Ce n'est qu'en 1510 que François de Beauvau, capitaine de François 1er, engage des travaux monumentaux pour la construction de ces écuries encore debout aujourd'hui. Et voici la petite histoire dans la grande. Nous sommes en pleine guerre de Cent Ans en 1429. Jeanne d'Arc vient ici aux rivaux pour y prendre des chevaux de combat pour ses hommes. Des chevaux réputés qui ne sont pas pour rien dans les victoires de Jeanne. La pucelle passe la nuit au château avant de partir les cheveux au vent vers le siège d'Orléans et foutre les Anglois dehors. Mais imaginez-vous que l'existence même du château n'a tenu qu'à un cheveu, celui du cardinal de Richelieu. A quelques kilomètres d'ici, nous avons la ville nouvelle de Richelieu voulue par le cardinal lui-même. Une ville construite de toutes pièces entre 1631 et 1642 par 2000 ouvriers. Et pour construire sa ville et son château, aujourd'hui disparu, le cardinal a voulu utiliser les pierres des châteaux aux alentours, notamment celle de la forteresse de Champigny qui a été totalement rasée. Le mégalo-cardinal ne voulait rien aux alentours qui pouvait faire de l'ombre à sa belle ville. Perso, je n'aime pas ce type d'architecture, régulière, droite, froide, rectiligne, à l'instar de celle de Rochefort-sur-Mer. Et puis pour tout vous dire, je n'aime pas non plus le cardinal de Richelieu. Désolé. Pourquoi ? Bah, je suis Rochelet et ce gars a mené le siège de la Rochelle en 1621, affamant etouant un grand nombre de Rocheliers. Quoi qu'il en soit, l'oriveau échappe à la folie de Richelieu grâce à sa sœur Françoise du Plessis, mariée à Jean de Beauvau, seigneur du château. Le cardinal n'a certainement pas voulu se fâcher avec sa sœur. Ouf ! Dans le cas contraire, il y aurait peut-être ici un simple champ. Bon, la vie du château ne sera pas une vie de château. Pratiquement laissée à l'abandon, le château et ses dépendances vont souffrir pendant des décennies jusqu'à l'arrivée des élus, Eric et Patricia Legnaud, qui vont se lancer dans des travaux gigantesques dans les années 90 pour redonner sa splendeur au château de Riveau. Magnifique ! Enfin, il y a eu chaud aux fesses, très très chaud même. Le 11 juillet 2010, un incendie se déclare dans cette tour et c'est pratiquement toute la charpente du château qui part en fumée. Sans les 160 complets, il n'y aurait qu'un tas de cendres ici. Mais l'histoire finit bien, tout a été reconstruit à l'identique et c'est beau. Il faut dire que c'est vraiment beau. Mais qu'en pensez-vous ? Dites-le moi en commentaire. On finit cette vidéo par les jardins du Riveau. Magnifique jardin. Il faut que j'arrête de dire magnifique, moi. Ah oui, juste un petit truc important. Un grand merci à Jérôme et au personnel du château ainsi qu'à tous les artistes de la compagnie chevalerie initiatique pour leur accueil. Allez, au revoir les amis et à la prochaine découverte. Pensez à vous abonner, à mettre un like et à partager. Je dis ça, je dis rien. Allez, peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501